C'est un passage obligé, quelquefois redouté par les athlètes. Qui dit reprise, dit préparation physique et foncière. Et des allers-retours comme celui-ci, les joueurs du Chambéry-Sava-Montblanc-Handball en ont enchaîné des dizaines pendant plus d'une heure ce mercredi au phare, sous la houlette de Samir Abidi, le préparateur physique. Et pour les petits nouveaux, cette étape permet de se fondre dans le groupe. Ce n'est pas la meilleure période de la saison en général à la reprise, mais on est tous très contents de revenir. Je découvre un peu le club, donc je suis impatient. Et c'est toujours bien les découvertes. Donc c'est quand même un bon moment de voir les gars, voir un peu le staff et le club en général. On fait les premières étapes de l'intégration. Tu découvres le groupe, les personnalités. On passe beaucoup de moments cohésion. Semaine prochaine, on part en préparation à Val Thorens une semaine. Donc c'est aussi un peu le but. C'est dur, c'est physique, elle est reprise, mais ça sert aussi à ça. Pas de maniement du ballon donc ce mercredi, mais du physique et du renforcement musculaire. C'est une longue période de sept semaines de préparation qui vient de débuter pour la team Chambé et son nouvel entraîneur à Sierra Antonio. Le technicien espagnol qui arrive de l'échelon inférieur a hâte d'en découdre, mais il connaît l'importance de ce cycle charnière que représente l'avant-saison. C'est un moment de travail où on n'a pas le stress du match, du week-end, de préparation des matchs, d'analysis de l'adversaire. Donc je pense qu'on a plus de temps à travailler sur la tactique et où on doit mettre tout la base de tous les travaux tactiques qu'on va faire pendant l'année. Bien sûr que dans un mois, on n'a pas le temps de tout mettre, mais c'est le moment de commencer à construire, commencer à prendre un peu tous les informations de par où on va vouloir aller. Après une sixième place en Star League la saison dernière et une campagne à venir sans Coupe d'Europe, le club Savoyard entame un nouveau chapitre dans sa riche histoire avec l'arrivée d'un nouveau directeur sportif en la personne de Baptiste Malfondé, un ancien de la maison. Il y a toujours eu une très bonne relation avec le président. On est resté en contact depuis mon départ. Après, je pense que quand on joue une fois à Chambéry, on est un prégné jaune et noir. C'est vrai que je ne l'aurais pas fait si ça avait été dans un autre club. C'est vraiment un choix du cœur avec beaucoup d'ambition et essayer de rendre tout ce que le club a pu m'apporter en tant que joueur sur la partie un peu plus directionnelle. Après un stage en altitude à Val Thorens comme l'année dernière, la team Chambé disputera trois matchs amicaux en août. L'objectif recherché étant d'être prêt le 3 septembre prochain pour la première rencontre officielle à Besançon en Coupe de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !